L'extension de pouvoir sur les biens communs et les biens propres Lorsque l'un des époux est hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter en justice à le représenter dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Le tribunal dispose des prérogatives les plus larges pour définir l'étendue de l'habilitation, qui peut porter tant sur les biens communs que sur les biens propres. Le conjoint peut ainsi se voir reconnaître le pouvoir d'aliéner un immeuble appartenant en propre à son époux. Un époux peut également se faire autoriser à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire. Si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le compte lui te plaît. Le recours à cette mesure suppose toutefois que l'époux demandeur ait vocation à exercer un pouvoir sur le bien concerné. Tel est le cas par exemple dans le cas de la vente d'un immeuble commun. En revanche, il semble douteux que l'époux puisse se faire autoriser à vendre le logement familial qui appartiendrait en propre à son conjoint. Par ailleurs, un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue comme stipulé dans l'article 218 du Code civil. Il peut ainsi donner mandat en vue de vendre un immeuble dont il est personnellement propriétaire. Ce mandat est librement révocable. Sous-titrage ST' 501